Bonjour, je m'appelle Marie-Ève, je travaille à l'Université de Montréal à l'Institut Trottier de Recherche sur les exoplanètes et je suis astronome. Donc, une astronome, peut-être que vous savez c'est quoi? C'est une scientifique qui s'intéresse à pas mal tout ce qui se trouve dans l'espace. Donc, dans l'espace, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des galaxies, des étoiles, des planètes un peu plus proches de nous, le Soleil, la Lune. Puis justement, c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, un phénomène naturel vraiment exceptionnel qui arrive assez rarement, un phénomène qui s'appelle les éclipses solaires. Donc, avant de commencer, j'aimerais ça qu'on prenne un petit moment ensemble pour se remémorer un bon souvenir qu'on a, pas n'importe lequel, un bon souvenir qu'on a d'avoir observé le ciel. Donc, ça peut être, par exemple, le jour ou la nuit. Ça peut être des choses très simples. Donc, par exemple, moi, j'ai quand même des très bons souvenirs d'avoir contemplé la Lune ici en ville. Moi, j'habite à Montréal, au Québec. Juste voir la Lune par une belle soirée ou même en plein jour. Je trouve ça toujours vraiment chouette. J'aime ça observer comment elle change au fil du temps. Donc, ça, moi, c'est parmi mes beaux souvenirs d'avoir regardé le ciel quand je regarde la Lune. Peut-être que vous, vous avez d'autres souvenirs, des couchers de soleil, des pluies d'étoiles filantes. Quand on voit ces petites roches qui entrent dans l'atmosphère de la Terre, ce n'est pas des étoiles comme telles. On appelle ça comme ça parce que ça a l'air d'être des petites étoiles qui filent dans le ciel. Ce n'est pas des vraies étoiles. Peut-être que vous en avez vu des pluies d'étoiles filantes ou peut-être que vous avez un bon souvenir d'avoir vu un coucher ou un lever de soleil. Donc, prenez une petite minute pour y penser, un bon souvenir d'avoir vu quelque chose que vous avez trouvé beau dans le ciel. La raison pourquoi je vous invite à penser à un bon souvenir, c'est que les éclipses solaires, c'est généralement de très bons souvenirs pour les gens. Donc, peut-être que vous, c'était justement ça. Vous aviez le souvenir d'avoir vu une éclipse solaire. Par exemple, au Québec, on a vu des éclipses solaires partielles dans les dernières années. Moi, je me souviens d'avoir vu celle en août 2017. Très belle expérience. J'étais à l'Université de Montréal avec plein de gens. J'ai aussi vu celle de juin 2021. C'était au petit matin, très, très tôt. Je m'étais levée vers 4h30 du matin. J'étais avec ma famille. Ça avait été un super beau moment de voir le lever de soleil. Le soleil était éclipsé. Mais probablement que vous, vous n'en avez jamais vu des éclipses solaires. Ou en tout cas, il y en a certainement parmi vous qui n'en ont jamais vu. Parce que c'est un phénomène très rare. Puis avant de parler un petit peu des éclipses qui s'en viennent, parce qu'il y en a qui s'en viennent, on va essayer de comprendre ensemble c'est quoi une éclipse solaire. Et puis, c'est quoi une éclipse solaire.